Impressionnante, Anne-Laure Fitzinger, championne de France de lancée de couteau et de hache. Mais c'est un truc de garçon ça, Anne-Laure. Mais non, il y a des filles aussi. Comment vous avez mis le pied à l'étrier dans cette discipline de lancée de couteau et de hache ? Par un ami qui faisait partie du club de Colmar et qui m'a emmenée voir comment ça se passait. Et j'y ai pris goût et je suis restée. Championne de France cette année ? Championne de France aux 7 mètres. Ça le fait quand même. Oui, c'est sympa. Comment ça s'est passé ce championnat de France ? Ça s'est passé au Mans, enfin près du Mans. Et en fait on retrouve une bonne ambiance, une ambiance conviviale. Et un peu de compétition bien sûr, mais surtout le plaisir de se retrouver. On s'explique les règles, je vais récupérer. Je vais vous donner les couteaux. Alors explication d'abord de ces couteaux, il n'y a pas de manche en cuir, il n'y a pas de choses comme ça, c'est du pur métal. Alors il y a plusieurs sortes de lancers de couteaux. Moi j'en ai une sorte qui est entièrement en métal. Mais vous pouvez rajouter un manche en bois, en cuir. Chaque lanceur peut avoir ses couteaux avec sa marque de couteau et ainsi de suite. Simplement il y a juste des dimensions à respecter. Le poids ? Le poids pour les couteaux non, pour les haches oui, 500 grammes minimum. Mais pour les couteaux c'est 26 cm minimum et 6 cm de large à la lame. Alors vous allez si vous voulez, je vous en garde deux. Vous me faites une démonstration en m'expliquant comment est-ce qu'on le tient, comment est-ce qu'on le lance. D'accord. Alors là de la même façon, il n'y a pas de règle précise. Simplement vous tenez votre couteau et suivant la façon dont il va arriver sur la cible, on saura si c'est la bonne distance ou pas, la bonne façon de le tenir ou pas. Parce que vous pouvez le lancer de la façon que vous préférez. Simplement si la lame arrive en haut, c'est que le couteau n'aura pas assez tourné puisqu'il fait une rotation sur lui-même. Et si la pointe arrive en bas, c'est qu'il aura déjà trop tourné. Et en fonction de ça, on va changer sa façon de tenir le couteau ou sa distance. Ok. En respectant les 3 mètres minimum. Donc là c'est 3 mètres, c'est pas une question de force, on est d'accord ? Non, c'est pas une question de force. A 3 mètres, c'est vraiment que de la technique. Alors on vous regarde Anne-Laure. Dans une compétition, vous ne tirez qu'un seul couteau par cible ? Un couteau par cible et par série de 3 couteaux. Les qualités requises pour ce sport ? La concentration, la persévérance et du calme. Et de l'entraînement ? Et de l'entraînement, beaucoup. Voilà, vous vous entraînez quoi par semaine ? Au minimum 3 fois, entre 2 et 3 heures à chaque fois. 2 et 3 heures. On passe à la hache, c'est aussi votre discipline. Je vais vous laisser les récupérer. Alors on va vous regarder le lancer. Je vous l'enlève ? 3 sur 3, prenez le micro dans un championnat, ça ferait quoi ? 3 sur 3, le plus proche du centre possible. L'année dernière, ça correspondait à mon titre de championne de France à l'âge. Plus on est au centre de la cible, c'est comme les fléchettes ? C'est comme les fléchettes, comme le tir à l'arc. Plus vous vous rapprochez du centre, plus vous marquez de points. Super sport. Vous êtes de Colmar ? Je suis de la vallée de Villiers. Mais vous entraînez ici à Colmar ? Mais je m'entraîne au club de Colmar. Quelle est la suite pour vous ? Alors il y a les championnats d'Europe qui vont se dérouler en Tchéquie en septembre. Et l'année prochaine, on a la chance d'accueillir en France les championnats du monde en Bretagne. Voilà, retenez bien Anne-Laure Pfitzinger qui s'entraîne ici à Colmar. Merci pour cette petite démonstration. Bravo encore.